Générique Bonjour Karine Muller. Bonjour Bob Garcia. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Quand l'art est pris pour cible, sans une histoire improbable mais vraie. Pourquoi l'art est pris pour cible ? L'art est pris pour cible pour différentes raisons. En général ce sont surtout des raisons tristement politiques ou religieuses. Je pense par exemple au Bouddha de Bamiyan. Mais ça peut être aussi par la folie. Des gens qui voient un tableau et tout à coup une espèce de chimie se fait dans le cerveau et ils agressent le tableau. Par exemple la ronde de nuit de Rembrandt a été attaquée trois fois. On peut vraiment se demander pourquoi ce tableau parce qu'il n'a rien de religieux, c'était une commande. Et en plus c'est un tableau qui a porté vraiment malchance à Rembrandt. Mais il y a sinon d'autres... Il y a la maladresse. Par exemple un jeune anglais qui s'est pris les pieds dans ses lacets et qui a dévalé un escalier et qui a atterri contre trois potiges de l'époque King du 16e siècle. Donc une catastrophe. Et après qui est parti d'ailleurs et qui ne s'est pas préoccupé et qui était très étonné que la police le recherche. Vraiment une histoire de fou. Et par contre il a dit quelque chose de très amusant. Il a passé comme une nuit en prison parce que la police pensait que c'était un acte prémédité, que c'était du vandalisme. Et il a dit, écoutez, j'ai été comme le Caravage. Donc il avait quand même une certaine culture parce que le Caravage a passé pas mal de temps en prison. Mais pas pour les mêmes raisons. Non, pas pour les mêmes raisons. Vous êtes parti vraiment très loin dans cette histoire de destruction de l'art puisque ça commence dans l'Antiquité. Enfin un peu après quand même. Avec la fameuse destruction du nez du sphinx où on apprend que ce n'est pas Obélix qui a cassé ce nez-là. Non, 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 ce n'est pas Obélix. Je sais que beaucoup de gens ont été déçus. Et c'est en fait une histoire déjà d'intégrisme religieux puisque c'est un soufi, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique un islam assez radical qui était très agacé de voir que les paysans égyptiens donnaient des offrandes au sphinx. Alors il ne faut pas oublier qu'à l'époque le sphinx était quand même dans le sable. Il n'y avait que la tête qui dépassait. Et donc régulièrement, en sortant des champs, ils allaient déposer un petit peu de blé, enfin quelque chose. Et ce soufi donc qui ne supportait pas cette idolâtrie, un jour est sorti avec ses petits marteaux, enfin tout son petit matériel. Et il s'est dit, moi je vais aller le casser, tout seul. Et donc il a jeté ses marteaux comme ça contre la tête. Il a quand même réussi à casser le nez. Mais ça s'est très mal terminé pour lui parce qu'il y avait déjà quand même la notion de vandalisme culturel. Il a été brûlé, ça a été très simple. On l'a brûlé. Est-ce qu'Obélix, lui, il est toujours vivant ? Oui, Obélix, il est toujours vivant. Sans une histoire, on l'a dit, sans une histoire improbable mais tout à fait vraie. Comment est-ce que vous les avez compilés, concordés ? Je les ai compilés beaucoup en consultant la presse et la presse du monde entier. Donc c'est pour ça qu'il y a des histoires qui se passent un peu partout dans le monde. Essentiellement, évidemment, en Amérique du Nord, mais aussi un peu en Amérique du Sud. Beaucoup de vols. Parce que ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus récurrent. Les vols dans les musées. Parce qu'on constate à ce moment-là qu'il n'y a vraiment aucune sécurité. Même dans un musée comme le musée d'Oslo, en Norvège. On pourrait s'imaginer qu'ils sont très à la pointe. Pas du tout. Le cri de Munch, par exemple, était juste accroché avec une petite ficelle. Ah, c'est fou. Ah non, mais c'est complètement fou. Oui, on apprend que la Joconde a été volée plusieurs fois. Oui, à la Joconde. Il y a eu surtout le grand vol de 1911 que je raconte et qui est vraiment une histoire. C'est absolument passionnant. Je vais vous laisser le soin de rappeler le titre complet de cet ouvrage et puis l'éditeur sur lequel il est sorti. Absolument. Donc c'est « Quand l'art est pris pour cible, sans une histoire improbable mais vraie » et c'est aux éditions Prisma. Merci beaucoup, Karine Muller. C'était un plaisir, Bob. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada